Chers téléspectateurs, bonjour ! Nous ouvrons cette édition spéciale pour vous parler d'une des grandes révolutions que pourrait bientôt provoquer la blockchain, la fin de la fraude et de la corruption. Pourquoi cette prophétie pourrait se réaliser ? En octobre dernier, la célèbre revue The Economist a fublé la blockchain du surnom de Trust Machine et pour cause, elle garantirait l'intraciabilité et l'inviolabilité des échanges d'informations qui transitent par elle. Le Ghana s'est déjà laissé convaincre par ce système puisque le pays s'est associé à l'ONG Bitland pour proposer une blockchain publique et protéger les titres de propriété. Dans un tout autre registre, c'est cette fois le Nasdaq qui a récemment inauguré l'échange de titres via une blockchain. Mais alors pourquoi cette prophétie pourrait ne pas se réaliser ? Un grand nombre d'experts juridiques dénoncent le fait que le fonctionnement de la blockchain présente une faille dont divers criminels pourraient rapidement tirer profit. Il faut dire que le flou technologique et juridique autour des usages de la blockchain, combiné à l'anonymat des mineurs et des utilisateurs, pourrait favoriser l'émergence de nouvelles pratiques de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Finalement, quelle valeur donner à cette prophétie ? Il est clair que l'utilisation de la blockchain dans un objectif de prévention de la corruption ou de différents types de fraudes est vraiment révolutionnaire. Mais si certaines pratiques frauduleuses pourraient être amenées à disparaître, la blockchain ne résoudra pas tous les problèmes, simplement parce que tout n'est pas de son ressort. Certaines innovations technologiques qui l'accompagnent restent perméables à la fraude et rien n'empêchera jamais quelqu'un de voler des codes d'accès au réseau. Malheureusement, cette prophétie semble donc peu crédible, avec seulement 40% de chances de réalisation. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro des Prophéties de la Blockchain. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021